bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuces data aujourd'hui nous allons aborder le sujet du feature scaling en data science on retrouve souvent les termes de normalisation ou standardisation des données mais savez vous que ces deux techniques font partie de ce qu'on appelle le feature scaling ou autrement dit la mise à l'échelle des variables les techniques de feature scaling peuvent s'avérer indispensables sur certains problèmes de machine learning ou de deep learning dans quel contexte utiliser quelles sont les différentes méthodes pour l'appliquer et comment impacte t-il les performances de nos algorithmes on vous explique tout lorsque l'on utilise des algorithmes de machine learning il faut veiller à ce poser la question suivante notre algorithme se base-t-il ou non sur des calculs de descente de gradient ou de distance par exemple les algorithmes knn et kmeans utilisent la distance euclidienne les algorithmes de régression linéaire ou de régression logistique base leur méthode d'optimisation sur la descente de gradient dans les deux cas il faudra penser à considérer les étapes de normalisation et de standardisation des données à contrario les algorithmes basés sur des règles de décision comme les arbres de décision les forêts aléatoires xgboost etc ne nécessite pas de normalisation des données tout simplement car cette étape ne les affecte pas mais attention lorsque l'on interagit avec des algorithmes de deep learning par exemple dans la construction de réseaux rnn ou cnn il faut absolument normaliser nos données au préalable en effet cette étape est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du réseau et pour obtenir des résultats satisfaisants c'est donc à ce moment qu'interviennent les techniques de feature scaling la normalisation aussi connue sous le nom de scaling normalisation est une technique de scaling qui consiste à décaler et mettre à l'échelle les valeurs d'une variable en utilisant les valeurs minimales et maximales pour redéfinir son intervalle d'appartenance entre 0 et 1 ou moins 1 et 1 cette technique est souvent utilisée pour placer des valeurs de différentes colonnes numériques sur une échelle commune tout en évitant les distorsions la normalisation est une technique qui s'applique sur les variables qui n'assument pas de distribution particulière mais non gaussienne on peut citer les algorithmes knn et de réseaux de neurones à noter que cette technique est sensible aux valeurs aberrantes et n'est donc pas approprié lorsque celles ci sont trop présentes dans notre jeu de données on peut également mentionné le transformer pré-implémenté dans la librairie scikit-learn le minmax keyer la standardisation est une technique de normalisation qui consiste à centrer les valeurs autour de la moyenne et à redéfinir un écart type unitaire cette technique est utilisée pour comparer des mesures ayant des unités différentes pour que les variables contribuent de façon égale à l'analyse sans pour autant créer de biais contrairement à la normalisation cette technique ne limite pas les valeurs à un intervalle précis et se base sur la moyenne et l'écart type de la variable cette technique s'applique aux variables possédant une distribution gaussienne ou quasi gaussienne et pour cela elle est relativement résistante aux valeurs aberrantes on la retrouve couramment dans les algorithmes de régression linéaire régression logistique ou lda aussi connu sous le nom de zscore normalisation cette méthode peut être utilisée depuis la fonction standard scaler de scikit-learn il existe également d'autres techniques de scaling disponibles depuis le package scikit-learn avec des spécificités et une résistance aux valeurs aberrantes différentes pour avoir plus de détails sur ces méthodes n'hésitez pas à consulter notre cheat sheet dont le lien est disponible en description la motivation principale derrière la mise à l'échelle des variables et l'impact positif sur les performances obtenues en effet les contours de la fonction de coût de l'algorithme deviennent plus circulaires après standardisation ou normalisation des données ce qui simplifie donc la descente de gradient la convergence vers le minimum se fait donc plus rapidement et les performances de notre algorithme s'améliorent vous l'aurez compris les techniques de feature scaling sont donc indispensables pour mener à bien vos projets de machine learning ou de deep learning pour récapituler la normalisation et la standardisation sont les deux techniques principales du feature scaling qui permettent de redéfinir l'échelle des variables du jeu de données les fonctions min max scaler et standard scaler vous permettront de les utiliser facilement en important la librairie scikit-learn il existe également d'autres techniques préimplémentées utilisables en fonction des spécificités de votre jeu de données les améliorations des performances sont notamment dû à la simplification de la méthode d'optimisation ou fonction de coût dans les algorithmes qui requièrent des calculs de distance ou de descente de gradient si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la commenter vous retrouverez également notre cheat sheet téléchargeable sur le feature scaling sur le lien en description de cette vidéo je vous dis à bientôt pour une nouvelle assist data